Amen. Alors, j'ai béni le nom du Seigneur pour ces moments qu'il nous permet d'avoir, de partager sa parole. Au moment où nous allons rentrer dans cette nouvelle année, il est important de démarrer cette année vraiment avec, sur la parole du Seigneur, et de prendre vraiment de bonnes résolutions pour la nouvelle année, et surtout de se tenir à ces résolutions-là. Alors, la jeunesse qui organise cette soirée d'adoration a choisi comme thème du message ce soir que personne ne maîtrise la jeunesse. Amen. Donc, c'est dans le passage de 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Alors, je vais lire le verset. Ne soyez pas impressionnés par le nombre, le peu de nombre de personnes que nous sommes. Ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est la disposition de nos cœurs. S'il vaudrait mieux qu'il y ait une seule personne qui ait le cœur ouvert, que l'Église pleine avec le cœur fermé. Donc, ne soyez pas impressionnés par le nombre de personnes. Ouvrons simplement nos cœurs et laissons le Seigneur nous parler. Amen. Alors, 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise de ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Amen. Donc, nous allons méditer sur ce verset-là, sur ce court verset. Nous allons essayer de le décortiquer. Nous allons essayer de faire ce qu'on appelle une anatomie de ce verset-là, avec l'aide, bien sûr, du Saint-Esprit. Amen. J'ai eu l'agréable surprise, parce que quand les jeunes m'ont demandé de préparer ce message pour eux, je me disais, je vais préparer un message pour la jeunesse, mais je me suis rendu compte, en le préparant, en fait, qu'il s'adressait aussi à moi. Amen. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que, au moment où Paul écrit cet épitre-là, à Timothée, Timothée avait entre 30 et 35 ans. Et c'est exactement dans cette fourchette d'âge-là que je suis. Donc, je suis aussi concerné par ce message-là. Ça nous concerne tous. Donc, on va devoir vraiment faire des efforts. Alors, nous allons commencer tout de suite. Que personne ne maîtrise ta jeunesse. Nous allons nous arrêter un petit peu sur le mot jeunesse. Alors. Si je veux retraduire, reformuler ce mot de phrase-là, que personne ne maîtrise ta jeunesse. Qu'est-ce que Paul voulait dire à Timothée? Au regard de ton jeunage, plusieurs pourront te considérer comme inexpérimenté, comme immature, comme quelqu'un qui manque de sagesse. Parce que la jeunesse, ça rime avec manque de sagesse, manque de maturité, etc. Voilà ce que Paul introduit directement par cette expression que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, à cause de ce manque de maturité-là, on pourrait être amené à mépriser le jeunage de certains chrétiens. Et puis, de toutes les manières, le contexte sociologique dans lequel ça se passe, parce que ici, Timothée était dans l'Assemblée d'Éphèse, le contexte sociologique se prêtait bien à ça. Et aujourd'hui, c'est encore pareil. Ça n'a pas encore changé. Quand on voit les jeunes, forcément, on se dit, il manque de maturité. Amen. Alors, donc, Paul demande à Timothée, lorsqu'on voit ce verset, il ne lui demande pas, par contre, de se voir comme supérieur aux autres. Ce n'est pas ce qu'il lui demande. Parce qu'on pourrait, à première vue, lire ce verset et penser que Paul appelle Timothée à la révolte. Pas du tout. C'est loin de là. C'est même le contraire qu'on va voir. Alors, il ne lui dit pas, quand tu es jeune, il faudrait que tu sois au-dessus des autres. Il exhorte Timothée à démontrer exactement le contraire de ce qu'on pourrait penser de la jeunesse. C'est l'exhortation que Paul donne à Timothée dans ce verset. Il exhorte Timothée à donner une autre image de la jeunesse par rapport aux idées conçues. Amen. Et ça, on va le voir en analysant vraiment mot par mot ce verset-là. Il confie une importante responsabilité à Timothée. Celle de changer l'image de la jeunesse. L'image que les anciens, parce que Timothée, vu la tranche d'âge dans laquelle il se situe, il était certainement l'un des plus, enfin en tout cas parmi les plus jeunes des anciens de l'église d'Éphèse, parce qu'il y avait des personnes âgées. L'apôtre Jean d'ailleurs a passé une bonne partie de son ministère à Éphèse. Donc, Timothée était parmi les plus jeunes. Donc, il lui confie cette loup de responsabilité-là de changer l'image qu'on peut avoir de la jeunesse. Amen. Alors, nous pouvons constater dans ce verset-là l'utilisation de la conjonction de coordination « mais ». Amen. Donc, ce qui signifie le « mais » ici introduit une idée contraire. C'est-à-dire que, entre ce qui précède le « mais » et ce qui suit le « mais », en fait, il y a une dissonance. Ça ne sonne pas ensemble. Ça ne rime pas ensemble. C'est pour ça qu'il utilise le terme « mais ». C'est-à-dire que jeunesse ne rime pas avec être un modèle. Ça ne rime pas du tout avec être un modèle en parole, en conduite. Mais, tu vas devoir changer cette façon de faire les choses. Cette façon de voir les choses. Ça, c'est la lourde mission que Timothée reçoit. Et, si je comprends bien, la jeunesse, la diva, c'est donné, c'est un challenge, en fait, que Paul lance à Timothée. Et je pense que la diva, c'est donné également, cette mission de relever le challenge comme Timothée avait à relever le challenge ici. En tout cas, les jeunes de l'Église se sont donnés eux-mêmes cette mission. Et ce qui est très intéressant, c'est que Paul, ici, on va voir tout à l'heure, dans l'utilisation, en fait, de la forme de conjugaison, que c'est presque un ordre qu'il donne à Timothée. Mais ici, on n'est pas dans ce cas-là. C'est nous-mêmes qui nous donnons cette responsabilité-là. Et c'est d'autant plus lourd quand on se donne soi-même une charge qu'on n'avait pas au début d'atteindre les objectifs. Amen. C'est très, très important, ça. Quand personne ne nous a donné cette charge-là, mais on la prend. Donc, c'est vraiment un double défi, en fait, quand on se lance. Alors, et pour vous dire, c'est une initiative qui doit être encouragée et qui est encourageable. De se donner vraiment... C'est un défi, en fait. C'est un défi qu'on se donne parce que je me considère être dans la jeunesse également. Alors, et d'entrée de jeu, je souhaite déjà vous dire que à ce niveau-là, pour arriver à... Parce qu'en fait, ici, c'est une idée qu'on a... que le commun qu'on soit de la jeunesse, c'est une forteresse, en fait. C'est dans les pensées des gens. Donc, c'est une forteresse qu'il va falloir renverser. La mission que vous avez, c'est de renverser cette forteresse-là que les gens ont dans leurs pensées. Et renverser cette forteresse-là, ça ne va pas se faire simplement par une prière comme ça d'autorité. Hop, on décide qu'au nom de Jésus, tout le monde a pensé que la jeunesse est mature. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça serait beaucoup trop facile et ça se saurait si ça pouvait marcher. Donc, ça ne marche pas comme ça. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est ce dont on parle depuis quelques dimanches, la croix va devoir travailler encore dans nos vies, à tous, pour arriver à relever ce défi-là. La croix va devoir immonder encore dans nos vies pour qu'on arrive à ressortir ce caractère, ce caractère qui doit justement changer l'image de la jeunesse. Amen. Alors, il y a une question qui découle naturellement de ce qu'on vient de lire que personne ne méprise de ta jeunesse et la question qui découle naturellement c'est comment allons-nous transformer cette image de la jeunesse-là ? C'est la question qu'on se pose naturellement et ce qui est très intéressant c'est que le verset même répond à cette question-là. C'est-à-dire dans la suite du mais, il y a la réponse et ça tombe bien que ce message-là arrive un 31 décembre parce que bon, même dans le monde, le 31 décembre, les gens prennent de bonnes résolutions. Amen. Donc, ça tombe très bien. Pour ceux qui travaillent déjà ou en tout cas vous avez dû certainement déjà avoir entendu parler de cela. Lorsque vous êtes salarié, vous avez ce qu'on appelle un bilan annuel. C'est-à-dire que vous rencontrez votre supérieur ou un manager qui vous dit bon, ben voilà, pour cette année-ci qui va commencer, vous aurez tel, tel, tel objectif. Et à la fin de l'année, vous rencontrez à nouveau le manager qui reprend la feuille de l'année d'avant et il regarde si vous avez atteint les objectifs. Donc, c'est bien quand ça tombe le 31 décembre, on va faire la liste des objectifs qui doivent être atteints et gardez bien cette feuille-là de préférence derrière votre Bible et le 31 décembre 2012, si Jésus n'est pas revenu, on reprend la feuille et on voit quel est le pourcentage parce que je pense que vu ce que je vois là, ça va être bon, mais en tout cas, Jésus est capable en une seule année de tout faire, même en un mois. Bon, donc, on va voir quel pourcentage d'avancement on a dans les objectifs que la parole de Dieu nous donne et qu'on s'est donné nous-mêmes puisque c'est nous-mêmes qui avons choisi ce thème-là. Alors, donc, on répond à la question comment est-ce que nous allons changer l'image que les gens conçoivent de la jeunesse. il faut bien noter les gens. Première chose, c'est juste à la suite, devenir un modèle pour les fidèles. C'est le premier objectif qu'on se lance. Devenir un modèle pour les fidèles. C'est le petit temps. Alors, nous allons analyser la manière dont Paul pose le problème ici dans le verset. Il dit, mais, soit un modèle pour les fidèles. La première chose qui attire mon attention, c'est le temps de conjugaison du verbe être que Paul utilise ici. Il dit, soit un modèle. Il utilise l'impératif. Donc, c'est presque comme un ordre. En quelque sorte, il dit, Timothée, si tu veux réellement changer l'image qu'on a de la jeunesse, tu as intérêt à être un modèle. Sans cela, tu ne pourras pas changer cette image-là. C'est une obligation, ce n'est pas une option. C'est une obligation. C'est pour ça qu'il utilise ici l'impératif. Tu dois impérativement être un modèle. Si tu n'es pas un modèle, ce n'est pas la peine de te donner cet objectif-là. Tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras pas à changer l'image de la jeunesse si tu n'es pas un modèle. Amen. Dans le temps, ce temps-là, l'impératif, en fait, on doit traduire ce bout de verset tu dois être un modèle. La diba, tu dois être un modèle pour que les gens te considèrent autrement que immature, autrement que manquer de sagesse, autrement que... Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, la jeunesse, c'était quoi? C'était le manque de sagesse. C'était... C'était quoi l'autre? Le manque de maturité. Il y avait un autre mot, je crois, moi-même, je l'oublie. Il ne faut pas l'oublier. Alors, donc, ensuite, on va évoluer. Donc, c'est un impératif. Ce n'est pas une option d'être un modèle pour les fidèles. Alors, ensuite, on va évoluer. C'est le mot modèle. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que ça peut sonner trivialement comme ça. Tout le monde comprend ce que ça veut dire modèle. Mais on va quand même s'arrêter sur ce mot-là pour être sûr qu'on ne se trompe pas d'expression. Alors, j'ai regardé le mot modèle. Ça vient d'un terme grec ici, là, qui est le mot qui est traduit par modèle. C'est tu postes. Ça veut dire exemple, image, idéal, prototype. C'est ce que ça signifie. Être un modèle. C'est-à-dire que Timothée, tu dois être un exemple pour les autres. Pour les fidèles. Tu dois être un exemple. C'est-à-dire que quand on te regarde, on comprend que c'est ce que tu fais qu'on doit faire. En fait, on doit te suivre. Tu dois être un moteur pour les autres. Amen. On peut dire Amen, c'est un défi pour nous tous. C'est un défi qu'on se lance. Mais c'est ce que Paul veut dire à Timothée ici. C'est-à-dire que si un étranger survient là dans l'église, il rencontre n'importe qui. Parce qu'on dit soit un modèle, pas pour certaines personnes, mais soit un modèle pour les fidèles, c'est-à-dire pour toute l'assemblée. Vous comprenez ce que ça signifie ? Ça signifie que si un étranger survient là, il rencontre n'importe lequel là dans l'assemblée, il lui demande « Je veux voir Jésus. » Où est Jésus ? Que doit-il lui répondre à la personne interrogée ? La personne doit dire « Voilà Jésus » en montrant la jeunesse. Amen. La barre n'est pas très haute. Parce que le Seigneur nous accompagne. Si quelqu'un arrive, il dit « Bon, je vais le dire beaucoup plus, plus c'est, plus, plus, qu'on puisse mieux se l'approprier. » S'il arrive, il dit « Où est l'exemple qu'on doit suivre ? » On doit lui montrer la jeunesse. Amen. À quoi ressemble l'image des chrétiens ? On doit lui montrer les jeunes. C'est-à-dire que ce soit un adulte qui arrive et qui pose cette question, on doit lui montrer les jeunes. Que ce soit un plus jeune qui arrive, un plus jeune que vous, on doit lui montrer les jeunes. Que ce soit un jeune de votre génération, en tout cas de notre génération, puisque j'en fais partie, on doit toujours vous montrer. C'est-à-dire que vous devez être un modèle pour tout le monde. Tous les fidèles. Sans aucune exception. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'être un exemple ? Être un exemple signifie qu'on ne doit avoir à son actif aucune critique justifiée. justifiée. Je n'ai pas dit aucune critique. Attention. Je dis aucune critique justifiée. Amen. C'est ce que ça veut dire être un exemple. On ne doit avoir à notre actif aucune critique justifiée. Parce que des critiques, il y en aura toujours. Même le Seigneur Jésus, on va le voir, était critiqué aussi beaucoup. mais il ne faudrait pas que ces critiques-là soient justifiées. Amen. Donc, s'il y a des critiques non justifiées à notre actif, la seule chose et la chose la plus immédiate que nous devons faire, c'est de rectifier tout de suite le tir pour que cela passe aux oubliettes et qu'on redevienne l'image. Et pour ça, on a la disponibilité du sang de Jésus qui est toujours disponible pour effacer nos péchés. Alors, prenons Luc 23 au verset 4. Lorsque Jésus est amené, vous pouvez noter, je ne vais pas tourner les pages pour gagner du temps. Lorsque Jésus est amené chez Pilate, Pilate, après avoir entendu Jésus, c'est Luc 23 verset 4. Voici ce que Pilate va répondre aux juifs qui étaient en train d'accuser Jésus. Parce que notre modèle c'est toujours Jésus. C'est une mauvaise habitude que nous avons nous chrétiens de se comparer entre nous. C'est-à-dire de voir si je suis meilleur que mon frère alors je considère que moi ça va. De toute manière, il y a pire que moi. Mon modèle ce n'est pas mon frère, c'est Jésus. Donc, c'est par rapport à lui que je dois me comparer. Et quand je me comparer, je me compare à Jésus, je réalise combien je suis petit. Combien j'ai des efforts à faire. Par contre, si je me compare à mon frère, je vais dire je suis arrivé. Et généralement, on va choisir quelqu'un de qui on pense être meilleur. Comme ça, on n'a aucun effort à fournir. Amen. Mais quand on regarde Jésus, on réalise qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Et l'exemple, c'est effectivement Jésus. Alors, Luc 23 verset 4. Lorsque Pilate ressort trouver les Juifs, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit je ne trouve rien de coupable en cet homme. Voilà un exemple. On ne trouve rien de coupable en lui. Pourtant, ce n'étaient pas des accusations qui manquaient à l'actif de Jésus. Quand on lit dans Matthieu 27 verset 13 qui présente ce même passage d'une autre manière, alors Pilate lui dit n'entends-tu pas tout ce dont on t'accuse? Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'accusations à l'actif de Jésus. Beaucoup. Il lui dit mais n'entends-tu pas tout ce dont on t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse. Là, c'est le verset le verset 14 juste après. Matthieu 27 verset 14. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Il lui dit il y a beaucoup d'accusations sur ton dos et Jésus ne lui répond pas. C'est quand même déconcertant de voir que quelqu'un a autant d'accusations sur son dos mais il ne répond pas. Pourquoi Jésus pouvait ne pas répondre? Parce qu'il savait que les critiques étaient non justifiées. et si Jésus est notre modèle ça veut dire que si nous n'avons aucune critique justifiée à notre endroit tout ce qui arrive comme accusation on n'en tient pas compte du tout. On ne répond même pas à ça pour être comme Jésus. Mais il faut être sûr que ces critiques là ne sont pas justifiées parce que Jésus lui était sûr pour lui c'est pour ça qu'il n'a même pas répondu et ça ça a beaucoup beaucoup étonné le gouverneur. Jésus n'a pas eu à se justifier de quoi que ce soit. À partir du moment où on trouve déjà à se justifier ça veut dire qu'il peut avoir un problème il peut avoir une justification dans les critiques qui sont portées à notre endroit. Amen. Donc il ne doit avoir aucune critique justifiée à notre endroit pour qu'on soit un exemple. Alors ensuite il dit on a déjà avancé aussi cette partie là il dit soit un modèle pour les fidèles c'est-à-dire pour tout le monde c'est pour toute l'assemblée c'est pas pour certains en particulier mais c'est pour tout le monde. Donc que cela concerne les plus petits les plus jeunes si on demande à un plus jeune à qui est-ce que tu veux ressembler il faut que ça soit un de nous que ça soit un de nous Amen si on demande à un plus âgé qui a peut-être la soixantaine à qui tu veux ressembler bon il ne va pas dire à nous puisqu'on est plus jeunes il va dire j'aurais voulu qu'à son âge que je sois comme lui Amen parce que maintenant le temps est passé on peut plus retourner mais qu'il reconnaisse quand même en nous un modèle c'est-à-dire qu'à cet âge là ça aurait été bien en tout cas sa condition aujourd'hui aurait été meilleure avec le Seigneur si depuis l'âge que nous avons maintenant s'il avait suivi le même chemin que nous Amen ça doit monter naturellement dans le coeur et dans la pensée d'un adulte que quand il nous voit qu'il se dise vraiment c'est comme ça que j'aurais voulu être à son âge je pense qu'il suit le bon chemin c'est petit à petit comme ça qu'on commence à faire tomber cette forteresse là dans la tête des adultes qui nous observent Amen c'est parce que la mission ici c'est de renverser cette forteresse là renverser transformer changer l'image que les autres les plus jeunes et les plus âgés ont de la jeunesse maintenant la suite c'est dans quel domaine et c'est toujours la réponse c'est dans la suite du verset dans quel domaine est-ce que la diba doit-elle être un modèle la diba dans quel domaine c'est la suite des mots qui viennent dans le verset être un modèle en parole c'est ce qui apparaît en premier et je pense que l'ordre des domaines n'est pas anodin s'il commence par la parole ça veut dire que la parole est très importante et si c'est maîtrisé au niveau de la parole dans la suite ça va se ressentir dans la suite du verset je suis toujours dans le verset j'ai dit qu'on faisait une anatomie du verset on ne sort pas du verset c'est à dire que si j'arrive à maîtriser la parole la conduite va nécessairement suivre et si la conduite suit l'amour sera naturel ça va se voir naturellement et si l'amour est là la foi sera là et la marche dans la pureté Amen alors être un modèle en parole bon ça on n'a pas besoin de nous faire un dessin là dessus on comprend tous autant pour moi ce que ça signifie donc nos paroles doivent être en harmonie avec notre caractère notre manière de marcher notre caractère d'enfant de Dieu doit se ressentir dans ce que nous prononçons comme parole parce que nos paroles sont lourdes de signification puisque par ma parole dans une prière je peux déclencher justement l'accomplissement de la parole de Dieu ça veut dire que ma parole a une autorité et si ma parole a une autorité je ne dois pas la gaspiller à dire n'importe quoi ce n'est pas dans un contexte que ma parole a de l'autorité dans un autre contexte je m'en fous totalement de ce qui sort de ma bouche je dois tenir compte du fait que c'est cette même langue qui loue qui adore le Seigneur qui prononce également des paroles que le Seigneur n'aime pas entendre alors donc nous devons toujours mesurer nos paroles et surtout contrôler notre langage c'est très très important parce que c'est ça qui va donner justement souvent on n'a pas besoin de connaître quelqu'un longtemps il suffit de l'écouter parler j'avais suivi un homme de Dieu qui disait si tu veux savoir si quelqu'un est en communion avec Dieu tu te tais et tu l'écoutes parler pendant une journée ce qu'il va prononcer de sa bouche tu sauras s'il est en connexion avec Dieu ou s'il est déconnecté en tout cas sur le moment alors donc si par vos paroles si votre langage est vulgaire il est très très peu probable que vous arrivez à susciter le respect de quelqu'un si vous vous adressez vulgairement c'est très peu probable qu'on vous respecte peut-être dans certains milieux si vous parlez comme ça on peut vous respecter mais en tout cas dans l'église ça m'étonnerait beaucoup si on vous respecte c'est que ce n'est plus une église Amen et nous devons avoir aussi un langage respectueux de notre interlocuteur si nous avons des paroles provocatrices à l'envoi de notre interlocuteur il est peu probable qu'il nous écoute même jusqu'à la fin il est peu probable que son oreille soit disponible même si on a raison là je ne parle pas du cas où même si on a raison même si on a raison la manière dont nous faisons passer le message est capital c'est vraiment déterminant la manière dont nous faisons passer le message alors on lit dans Proverbe 15 au verset 1 une réponse douce et calme une réponse douce calme la fureur tandis qu'une parole blessante excite la colère ça c'est un verset très fort sur lequel il faut vraiment méditer et si on arrive à le comprendre à notre jeune âge je pense que c'est un c'est un grand capital avec lequel on va avancer dans dans notre vie chrétienne Amen lorsque nous nous adressons aux gens même aux plus jeunes et même surtout aux plus jeunes il faudrait que nous ayons de l'attention et de la considération pour ceux à qui ceux à qui on s'adresse même les plus jeunes faites l'expérience lorsque vous parlez aux tout petits qui sont là si vous vous prenez le temps vraiment de vous intéresser à la personne ce respect là le tout petit vous le rendra mais si vous lui parlez vraiment avec des involtures soyez sûr qu'il va vous renvoyer l'appareil et ne soyons pas étonnés parce que quand il nous renvoie pourquoi il fait en fait il reproduit ce que nous on a fait et ça on ne prend pas souvent le temps de l'observer par contre si vous parlez vraiment avec condescendance vous vous adressez à un enfant en prenant de l'attention en considérant que c'est une personne toute faite à qui vous parlez mais quand l'enfant vient vous parler il ne viendra pas n'importe comment il viendra aussi même si ça prend du temps à arriver c'est une éducation qu'on donne progressivement l'enfant va comprendre et il va vous renvoyer l'ascenseur Amen en tout cas ça on doit l'enseigner aux enfants dès le plus bas âge et donc nous devons économiser les paroles que nous prononçons afin que ce que nous prononçons soit toujours sensé il faut être lent à parler c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et que je continue encore à beaucoup beaucoup travailler il faut être c'est hyper difficile mais il faut être très très lent à parler vous allez voir que vous allez vous économiser beaucoup de choses vous allez beaucoup de tensions vous allez vous économiser si vous êtes lent à parler c'est pour ça qu'on a deux oreilles et une seule bouche il faut écouter deux fois puisqu'on ne parle mais c'est difficile je conviens l'apôtre Jacques d'ailleurs il nous parle nous pouvons méditer aussi le passage où il parle de la langue la maîtrise de la langue c'est dans Jacques 3 du verset 2 au verset 12 l'apôtre Jacques lui-même dit que quel homme personne ne peut maîtriser la langue c'est un défi mais si vraiment on se remet entre les mains du Seigneur si on se donne ce défi là et c'est là justement que la croix agit parce que lorsque on est agressé verbalement la tendance naturelle c'est de réagir mais si tu réussis à ne pas réagir une seule fois tu vas sentir comment tu es en train de grandir comment tu es en train de te connecter vraiment au Seigneur mais ça il faut le vouloir si on voit ça comme étant un idéal qu'on ne peut pas atteindre on ne le va pas atteindre c'est sûr mais si on se le donne vraiment comme un challenge comme un défi aujourd'hui on tombe on a réagi Seigneur pardonne demain on essaye ainsi de suite et progressivement on va pouvoir y arriver si on arrive à maîtriser comme ça notre langage c'est certain que les fruits de l'esprit qu'on voit dans Galatien 22 on va arriver à les manifester parce qu'une fois qu'on tient la langue assujettie c'est fini c'est fini il n'y a plus rien qui peut s'exprimer parce que quand la langue se tient le cerveau peut réfléchir et le Seigneur peut mettre des paroles des réactions en nous à ce moment là quand la langue est fermée mais quand on parle c'est fini on ne se maîtrise plus et là pendant qu'on est en train de parler c'est impossible que le Seigneur nous communique en même temps en même temps sa pensée c'est très difficile de voir quelqu'un qui est déjà en train de réagir sous l'effet de la colère s'arrêter et changer de langage et commencer à parler le langage de Dieu ça peut arriver mais c'est c'est très très difficile c'est très rare en tout cas moi je n'ai jamais vu ça c'est possible peut-être mais très difficile alors on va évoluer la langue c'est très difficile la parole alors deuxième point être un modèle en conduite notre maintenant on va faire le lien entre les différents mots notre comportement doit maintenant refléter nos paroles une fois qu'on a réglé le problème de la parole ensuite notre comportement doit refléter notre parole sinon c'est de l'hypocrisie parce que si notre comportement ne reflète pas les paroles qu'on prononce on rentre dans l'hypocrisie parce qu'on dit ce qu'on ne fait pas Amen ou tout au moins quand on parle il faut dire je veux faire cette chose là mon objectif c'est de faire ça même si je n'atteins pas encore cet objectif là mais j'ai pour objectif de faire quelle chose alors personne n'est parfait si nous aspirons à mettre en pratique ce que nous entendons là de la parole de Dieu on ne peut qu'avoir le soutien même du Seigneur parce que si on veut le Seigneur va nous soutenir mais si on ne veut pas le Seigneur nous laisse aussi dans l'état de fatalité dans lequel on est parce que si ces paroles sont écrits dans la Bible ça veut dire que c'est réalisable si Paul le demande à Timothée ça veut dire c'est certes un idéal puisqu'on a dit que modèle c'est idéal c'est certes un idéal mais qu'on peut atteindre s'il le dit en plus à l'impératif ça veut dire que il est possible de l'atteindre mais il suffit de se donner les moyens et se donner les moyens ce n'est pas compter sur soi c'est compter sur le Seigneur en disant Seigneur voilà ce que je veux atteindre être décidé alors et si même les les chrétiens dans l'église voient que c'est ça qu'on veut atteindre même si on n'a pas encore atteint s'ils voient que c'est ça qu'on veut atteindre ils vont nous respecter déjà et ça ça va faire tomber les barrières déjà dans la tête s'ils voient que c'est ça qu'on s'est donné comme objectif même si ça ne paraît pas encore dans notre comportement ils vont respecter ça même s'ils nous calomnient ils sauront que c'est de la calomnie et justifier parce que ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont voir ça ne va pas le refléter si je vais voir telle soeur je vais lui dire regarde telle autre regarde ce qu'elle fait ainsi de suite et quand elle se tourne et voit que c'est le contraire elle va dire mais attends il y a quelque chose qui ne va pas il va mieux se trouver dans cette position et c'est de cette manière là qu'on va gagner même les plus âgés à Jésus on peut leur donner des leçons comme ça sans parler on peut leur donner des sérieuses leçons mais il suffit juste d'avoir cette volonté là alors en avance ce minuit va arriver bientôt alors être un modèle en amour je pense qu'en matière d'amour nous n'avons pas en tout cas vous n'avez pas besoin cette fois là d'être enseigné et quand on voit déjà c'est à féliciter l'initiative que vous avez eue lors de la fête d'action de proposer la coiffure à tout le monde ça c'est vraiment il faut être avenant comme ça parce que l'amour ça se prouve par des oeufs on peut avoir tout l'amour qu'on veut dans le coeur mais si ça ne se manifeste jamais ça ne se concrétise jamais en oeuvre ça va être très difficile de concevoir que cet amour là est réel donc nous devons manifester comme ça notre affection aux gens de manière concrète alors en tout cas aux frères autant pour moi donc lorsqu'on lit aussi dans 1 Corinthiens 13 c'est le chapitre qui parle de l'amour des vertus de l'amour dans ce chapitre il nous est dit que l'amour supporte tout donc pour tout ce qui est manifestation de l'amour on n'a pas besoin d'être enseigné là-dessus mais par contre sur cet aspect-ci en particulier on a besoin de revoir un peu alors l'amour supporte tout qu'est-ce que ça signifie ? en étant patient envers les autres c'est une manière de leur manifester notre amour notre affection en étant patient c'est-à-dire de ne pas attendre tout de suite que l'autre réagisse comme on veut qu'il réagisse au pas au quart de taux si on est patient envers cette personne là c'est de l'amour qu'on lui manifeste aussi parce qu'on prend sur nous c'est une façon de mourir à nous-mêmes aussi Amen alors et prendre sur nous ça ne signifie pas qu'on va passer l'éponge sur ce qui ne nous plaît pas c'est pas ce que ça veut dire on va le dire mais dans la manière de le dire ça sera pour conduire tout le monde à la paix c'est notre objectif si on a pour but d'arriver à la paix la manière d'y arriver va suivre aussi mais si notre objectif c'est simplement de réagir charnellement parce qu'on veut que la chair soit libérée de ce qu'elle a envie de dégager ben c'est pas la paix qu'on va créer donc si notre objectif c'est la paix forcément la manière d'y arriver va suivre Amen et ça aussi ça s'inscrit dans le chapitre de l'amour qu'on peut témoigner qu'on peut témoigner aux autres et toutes les actions que nous pouvons commettre en tout cas tous les actes que nous pouvons poser dans l'église doivent toujours être motivés par l'amour de notre prochain parce que c'est ça le fondement même de l'évangile ensuite il dit être un modèle c'est le point suivant être un modèle en foi alors bon la foi on sait tous ce que ça veut dire donc je ne vais pas m'arrêter sur les points les points triviaux on va prendre vraiment dans la foi quels sont les éléments qu'on peut encore approfondir pour grandir plus avec le Seigneur et justement transformer cette image qu'on a de la jeunesse donc nous avons l'habitude de dire que la foi peut transporter les montagnes Amen ça on le dit on le confesse donc par conséquent nous devons aussi croire que le Seigneur est capable de changer les gens de transformer les gens dans notre patience envers les gens on doit avoir la foi que le Seigneur peut faire en sorte que cette personne la devienne celle qu'on aurait souhaité qu'elle soit Amen c'est une grande foi que ça demande mais c'est c'est l'exercice de la foi alors à cet actif là j'avais lu une pensée très intéressante je vous conseille de la noter c'est très bien et méditer là dessus je crois que c'est un homme de Dieu qui l'avait donné il disait ne priez pas pour rencontrer des personnes parfaites ne priez pas pour rencontrer des personnes parfaites donc quand vous venez dans l'église il ne faut pas chercher que les gens soient parfaits dans l'église ou ailleurs à l'école au travail ne cherchez pas à rencontrer des personnes parfaites mais priez pour devenir des personnes parfaites vous comprenez ce que ça signifie ne priez pas pour rencontrer des personnes parfaites mais priez pour devenir des personnes parfaites en sorte que les autres quand ils vous rencontrent ils rencontrent des personnes parfaites Amen c'est très intéressant ça ça il le disait dans le cadre du mariage pour ceux qui cherchent un conjoint ne cherchez pas un conjoint parfait mais cherchez à être vous même parfait comme ça le conjoint va vous trouver parfait Amen mais ça je pense qu'on peut l'appliquer à la vie chrétienne tout simplement les relations aussi entre frères et sœurs dans l'église les relations entre frères frères sœurs sœurs alors nous devons avoir ce type de foi qui s'en sortent les montagnes alors j'arrive à la dernière feuille et le dernier mot c'est en pureté donc être un modèle en pureté nous sommes à 5 minutes de la nouvelle année alors donc là on nous parle de de sanctification Amen on nous parle de sanctification je m'arrête à minuit c'est ça non d'accord ok donc être un modèle en pureté ici il nous parle de notre marche dans la sanctification donc même dans la sanctification doit être des modèles pour tout le monde je rappelle toujours c'est pas que pour pour les jeunes comme nous mais c'est aussi pour les adultes nous devons être des modèles de sanctification pour les adultes je sais pas si vous voyez ce que ça signifie alors certes la Bible nous demande que notre sanctification soit par rapport à Dieu c'est à dire qu'au regard de Dieu nous devons être sanctifiés nous nous sanctifions toujours au regard de Dieu mais cette sanctification là doit être manifeste devant les hommes si nous sommes sanctifiés devant Dieu ça veut dire que les hommes vont remarquer aussi que nous sommes sanctifiés sinon c'est pas vrai si on est réellement sanctifiés devant Dieu les hommes vont le remarquer Amen donc faisons très attention à l'image que nous renvoyons aux autres à notre prochain au témoignage que nous donnons c'est très très important mais ici il ne s'agit pas d'adopter une attitude extérieure qui ne montre pas ce qu'on a à l'intérieur qui cache ce qu'on a à l'intérieur en fait l'extérieur doit manifester ce qu'il y a à l'intérieur c'est le débordement de l'intérieur qui doit se manifester à l'extérieur sinon on adopte encore un comportement hypocrite et ça on le voit un peu partout c'est à dire qu'au lieu de laisser le Seigneur nous transformer avec nos défauts on préfère montrer un visage qui n'est pas ce qu'on est en réalité c'est beaucoup plus facile comme ça plutôt d'accepter de se tromper d'avancer progressivement que les gens voient que bon on n'est pas encore dans le bon chemin mais que le Seigneur est en train de travailler et qu'on veut y arriver il vaut mieux aller comme ça pas à pas plutôt que ça cause plus donc plutôt que d'afficher un comportement d'afficher quelque chose à l'extérieur qu'on n'est pas parce que lorsque on affiche ce comportement à l'extérieur qu'on n'est pas le Seigneur ne peut pas travailler en nous parce qu'on ne se voit pas on ne se voit pas nous même tel qu'on est on se met dans une peau qu'on n'a pas et donc on ne se voit pas progresser alors que quand on se montre sur notre vrai visage on voit comment notre visage n'est pas propre comment il s'améliore et ainsi de suite et ainsi de suite et peu importe ce que les autres pensent mais si devant le Seigneur je veux avancer j'avance progressivement et les autres nous voient avancer donc c'est pas ce que les autres pensent qui est le plus important mais c'est ce que le Seigneur pense parce que je suis sur le chemin Amen donc il vaut mieux se présenter tel qu'on le dit souvent on vient au Seigneur tel qu'on est il faut venir tel qu'on est au lieu de montrer ce qu'on n'est pas et se laisser transformer par le Seigneur mais il faut avoir les bons objectifs alors donc si j'aime réellement puisqu'on parlait d'amour tout à l'heure si j'aime mon prochain si j'aime d'abord si j'aime le Seigneur et que j'aime mon prochain je vais tout faire pour ne pas choquer mon prochain Amen pour ne pas choquer aussi le Seigneur donc dans ma manière de me présenter à mon prochain il va falloir que je que je n'offense pas mon prochain même si je ne lui parle pas on n'offense pas les gens seulement verbalement on peut offenser quelqu'un par la manière dont on se présente devant cette personne là donc si j'aime vraiment la personne l'amour ça se traduit aussi par cela et je vais à ce moment là laisser aussi la croix travailler en moi parce que je vais devoir laisser la croix enlever ce que ma chair affectionne c'est aussi de l'amour pour les autres même si j'aime être d'une certaine façon et que je sais que cela cela peut choquer quelqu'un je ne vais pas me présenter comme ça par amour pour cette personne là c'est vraiment de l'amour c'est pour cette personne je pense que quand on le voit de cette manière là c'est beaucoup plus digeste que si on le prend comme un autre comme un fardeau si on le voit plutôt comme de l'amour et ce n'est pas une faiblesse de témoigner de l'amour à quelqu'un c'est pas une faiblesse c'est une vertu de témoigner de l'amour Amen alors donc là je vais conclure qu'est-ce qu'on peut retenir de cette méditation donc ce que je ce que moi j'ai conclu de cette méditation et vous allez voir si vous arrivez aussi à la même conclusion c'est que les problèmes avec le Seigneur ne se règlent pas comme dans le monde parce que le monde a sa manière de régler les problèmes qui ne correspondent pas du tout à la manière dont les problèmes se règlent avec le Seigneur dans le monde lorsque on est incompris c'est souvent le cas de la jeunesse lorsqu'on est incompris comment ça se passe dans le monde on va faire la grève Amen en faisant valoir son droit on fait la grève dans le monde soit on va rallier une force syndicale qui va faire valoir nos droits soit alors permettez-moi l'expression soit on va claquer la porte tout simplement bon avec le Seigneur on ne procède pas comme ça on va procéder comme Jésus Amen procéder comme Jésus c'est quoi ? c'est qu'on va prendre sur soi ce qui ne nous convient pas on va prendre ça sur soi on ne va pas réagir on va accepter ce qui ne nous convient pas et à ce moment là on va laisser Jésus nous transformer pour qu'on puisse l'accepter parce que c'est pas évident on va laisser Jésus nous transformer et c'est maintenant cette transformation là qui va interpeller les autres et lorsque ça va interpeller les autres ça va les conduire sur le même chemin du changement que nous et là on leur aura appris quelque chose sans parole en laissant juste le Seigneur travailler en nous Amen j'en ai terminé nous prions Seigneur Dieu tout puissant nous bénissons ton nom encore Seigneur pour cette parole que tu viens de nous donner Seigneur merci parce que tu nous permets de connaître la vérité Seigneur même si cela peut apparaître Seigneur comme un idéal tellement élevé tellement difficile Seigneur mais nous savons Seigneur que lorsque tu nous donnes Seigneur tes commandements tu nous aides aussi à les réaliser Seigneur parce que nous savons Seigneur que nous ne sommes pas seuls nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que tu vis en nous Seigneur et que tout ce que tu nous demandes Seigneur toi qui habites en nous Seigneur tu es capable Seigneur de l'accomplir dans notre corps Seigneur éternel père nous voulons encore méditer Seigneur cette parole qui nous dit que nous devons nous charger de notre croix Seigneur et te suivre éternel nous savons que le monde nous enseigne le contraire de ce que tu nous dis Seigneur Seigneur mais tu nous as laissé dans le monde sachant que tu marches au milieu de nous et que tu es capable Seigneur à tout moment si nous venons Seigneur en toute humilité Seigneur nous remettre entre tes mains Seigneur tu es capable de nous transformer afin que ton image puisse être vue en nous Seigneur éternel je veux te confier encore Seigneur la jeunesse de cette église entre tes mains éternel tu sais ce qui bouillonne Seigneur dans les cœurs de chacun des jeunes Seigneur de cette église éternel tu sais quelles sont les frustrations des uns et des autres Seigneur Seigneur je te prie de prendre de patience encore Seigneur Seigneur utilise dans le cadre de chacun Seigneur la pédagogie que chacun Seigneur de ses enfants peut comprendre Seigneur Jésus Seigneur c'est toi qui suscite le vouloir et le faire éternel donne à ces jeunes de vouloir vraiment Seigneur transformer l'image Seigneur que tout le monde a de la jeunesse Seigneur je te prie vraiment de garder ces jeunes Seigneur lorsqu'ils sont à l'extérieur de l'église Seigneur que tout ce que le monde enseigne ne vienne pas étouffer la vérité de ta parole Seigneur dans leur cœur mais que toi tu puisses faire grandir cette parole là en eux Seigneur afin que progressivement Seigneur que ce modèle que tu veux voir apparaître en eux Seigneur puisse paraître pour tout le monde Seigneur et que c'est eux qui deviennent la locomotive eux-mêmes de l'église Seigneur qu'ils deviennent le modèle même Seigneur éternel nous savons que tu prends les choses viles du monde Seigneur pour confondre les sages éternel nous savons aussi que tu aimes les défis que les hommes trouvent inatteignables Seigneur Père que cela soit la volonté de chacun de ces jeunes de devenir un modèle pour l'église pour sa génération Seigneur Sous-titrage